1. Invité de chez Jordan, ce vendredi 5 mai 2023, le TikToker Monsieur Astuce a révélé gagner près de 10 000 euros grâce à ses vidéos de conseils postées sur le réseau social. 1. Des conseils très, très, rentables. Ce vendredi 5 mai 2023, Jordan Deluxe recevait une personnalité un peu particulière dans son émission sur C8. Le présentateur donnait effectivement la parole à Monsieur Astuce. 2. Inconnu, ou presque, des téléspectateurs, le jeune homme de 32 ans est en réalité une véritable star sur les réseaux sociaux. Il compte près de 2,5 millions d'abonnés sur TikTok, ce à quoi s'ajoutent les plus de 230 000 personnes qui le suivent sur sa chaîne YouTube. Comme son pseudonyme peut le laisser deviner, dans ses nombreuses vidéos, évidemment très virales, il distille ses bons conseils concernant une multitude de thématiques allant de la technique pour découper un gâteau en forme d'étoile à sa méthode pour être sûr d'entrer aux États-Unis. Le salaire hors normes de Monsieur Astuce grâce à ses vidéos TikTok. Une activité on ne peut plus lucrative, à en croire les révélations de celui qui répond en réalité au prénom de Chris. Juste pour la rémunération de TikTok, si est-il à dire sans le placement de produit, je ne dis pas gagner, car si est-il facturé à, la plateforme, environ 20 000 euros. Mais si est-il facturé, donc après je ne gagne que la moitié, a-t-il avoué sur le plateau de chez Jordan ? Je ne suis pas le seul, a alors souligné Monsieur Astuce, en voyant l'étonnement dans les yeux de son interviewer. Il faut dire que la somme engrangée par le TikToker peut faire tourner la tête, d'autant plus qu'elle ne comprend, comme il le dit, pas ce qu'il reçoit lorsqu'il fait des placements de produits ou même ses revenus de la part des autres réseaux sociaux. Monsieur Astuce, je fais au moins 10 vidéos par jour. Monsieur Astuce confie pourquoi, selon lui, il arrive à vivre aussi bien grâce à la plateforme chinoise, sur TikTok, pour que ça marche, il faut poster beaucoup de vidéos. Moi je ne fais au moins 10 par jour. Donc sur les 10, il y en a forcément une qui fera plus de 500 000 vues ou bien au total elles feront au moins 500 000. Donc quand on fait le calcul, si est-il ça, a-t-il assuré face à l'animateur ? A lire aussi Resident Evil, Netflix imagine la série de zombies à l'ère de TikTok. Et ça ne va pas plaire aux fans des jeux vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada